Faites donc un triomphe à notre coach national, Marc Wilmots. Bonjour, on est vraiment ravis, Marc Wilmots, que vous soyez là. Comme d'habitude, il pleut. J'adore. Marc, juste un petit mot, est-ce que vous pouvez nous résumer rapidement Portugal ? S'il vous plaît. Oui, mais c'est le téton, moi le téton. C'est mis, c'était charme mouillé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Excusez-nous. Marc, juste un petit résumé succinct de Portugal-Belgique. Oui, bon, si je devais... Oui, bon, si je devais résumer le match Portugal-Belgique, je dirais ça en plusieurs mots, je dirais Courtois. Je dirais Courtois. Je dirais Courtois. Courtois. Encore Courtois. C'est clair. Lukaku, passe Lukaku. Bref, si je devais résumer le match en deux mots, on a perdu. Alors, première question, évidemment. Serons-nous prêts pour le premier match contre l'Italie ? Alors, écoute, où ce qu'on sera dans trois mois, je ne peux pas te le dire. Je crois que personne ne peut le dire. D'ailleurs, c'est pour ça que je le dis. Je crois que ça ne sert à rien de se projeter dans quelque chose que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tant tard, c'est tout. Je crois que l'Italie, c'est l'Italie. Et ça, ce n'est pas Thierry qui va me contre-indiquer. Il y a des grands clubs. Bien sûr. Il y a des grands clubs. Il y a la Juve, il y a l'Inter, il y a Barcelone. Oui. Et je crois que... Quand tu regardes un petit peu les matchs de plus près, tu te demandes parfois où est le ballon, quoi. Parce que moi, je le vois passer. Mais il passe à une vitesse incroyable. Parce que l'Italie est coutumière des grands tournois. Oui, absolument. Je crois que l'Italie est coutumière des grands tournois. Vous avez raison. Elle a gagné beaucoup de matchs. Ça, c'est parce qu'évidemment, c'est où est-ce qu'elle a gagné beaucoup de matchs. Il faut le dire. Moi, je crois que si tu joues l'Italie, il ne faut pas trop respecter. Je crois qu'il faut jouer le plus possible là où c'est le moins facile pour eux. Donc ça, je crois qu'ils n'aiment pas. Et alors, évidemment... Il faut mettre une philosophie en place. Oui, le football, c'est du football. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Donc il faut mettre en place une philosophie. Donc on aura un profil contre l'Italie qu'on devra quand même courir beaucoup comme des lapins. Dos au but. Je dirais quand même dos au but. Dos au but pour être le poulet chasseur et pas le chasser. Je crois que c'est clair. Je ne sais pas faire plus clair. Je ne sais pas le dire plus clair. Oui, deux secondes au menu. Je suis en train de discuter avec monsieur là. Oui, tu respectes ton temps de jeu, d'accord ? Allez, vas-y. Pour un peu plus vite, je te rappelle que t'as l'ami qu'un a deux ans. Voilà, parce que bon... Avant tout, il faut quand même dire qu'il y a un collectif, quoi. Oui, je pense qu'avant tout, il faut le dire, il y a un collectif. Je crois que ça fait quand même trois ans maintenant qu'on tire tous sur la même corte. Et je pense que c'est comme ça qu'on défait les nœuds. Attention, il y a encore beaucoup de choses qui ne me plaît pas, ça, je veux le dire. Et je crois qu'il faut que le bloc fasse un jeu devant ses 16 mètres sans oublier quand même d'aller de l'avant sur les 80 autres. Et je pense qu'il faut qu'ils évitent et qu'ils n'attendent pas qu'on leur plante un couteau dans le front dès qu'ils ont le dos tourné. Là, je ne vais pas le dire plus clairement. Alors, est-ce qu'il y a une préparation spécifique alors pour cet euro ? Parce que... Oui, disons que les choses y changent. J'apprends. Comme tout le monde, tous les jours, je continue à apprendre, de continuer d'apprendre. Des fois même, j'apprends que je continue. Je crois que David, c'est le meilleur exemple. Nous l'avons appelé pour les séances de brain building. Oui, ce qui nous a appris à voir d'une autre façon comment on devait marquer l'adversaire à la culotte. Et pourquoi il était important derrière de toujours jouer homme contre homme. Oui, parce que vous avez fait confiance à beaucoup de jeunes aussi, je crois. Oui, absolument. Je crois que moi, j'ai jeté beaucoup de jeunes dans l'eau du bain. Je crois que des jeunes qui avaient 17, 18, 19, 20, 21, je sais compter jusqu'à 31, 25, 26 ans. Et je crois que même s'ils sont maintenant dans l'eau du bain, il ne faut pas les brûler trop vite. C'est ça que je dis tout le monde. On a quand même des pépins physiques, on a des déchirures, des foulures, des filaments du pénisque. On a beaucoup de problèmes. Et il ne faut jamais oublier quand même que trois quarts des Diables Rouges, je joue en Angleterre, ça, ça compte. Compagnie à l'hôpital de Manchester, Benteke à la clinique de Liverpool et alors Eden Hazard au centre hospitalier de Chelsea. Bien sûr, bien sûr. Coach, coach. Écoute, Rémoulac, je vais te dire, le respect, ça va dans les deux sens et les aiguilles du monde. Tu comprends ce que je te dis ? Arrête de m'interrompre, je suis en train de discuter avec monsieur. Ok, coach. C'est ça, c'est... Alors, Marc, Marc, bon, est-ce qu'on va y aller en finale de 7 euros ? Oui, je crois que ce serait chouette qu'on y va, oui. Qu'on y va. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est juste qu'on voulait vous dire avec tous les collègues qu'on ne comprend rien à ce que vous dites. Oui, et en fait, on ne comprend pas non plus ce que vous dites. Oui, je crois que le football, c'est le football, la conjugaison, c'est la conjugaison, il ne faut pas tout mélanger. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis l'entraîneur des Diables Rouges, je ne suis pas l'entraîneur du FC Becherel, un coillon. Oh, qu'il est excellent ! Qu'il est fort dans ce roll-out ! Sous-titrage Société Radio-Canada